Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Alors, comme vous le voyez, on se retrouve en mode naturel de chez Naturel, que ce soit au niveau de la peau, au niveau des cheveux, enfin bon voilà, j'ai rien fait du tout, c'est le matin, je suis absolument naturelle. Bienvenue sur ma chaîne, si vous ne me connaissez pas, n'hésitez pas à vous abonner, c'est une petite chaîne, mais voilà, ça m'encourage énormément de voir qu'on est de plus en plus nombreux, nombreuses, donc merci à ceux qui le sont déjà. Alors, aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite vidéo make-up, mais alors, make-up, on ne peut plus simple, vous allez comprendre pourquoi. Alors, je sais que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre vous me suivent pour ma bonne humeur. Alors, en ce moment, c'est pas la grosse, grosse patate, mais bon, ça arrive, on peut pas être toujours au top du top. Donc, je vais faire un make-up vraiment très, très, très léger, parce qu'en ce moment, voilà, depuis quelques jours, j'ai pas trop, trop envie de me maquiller, forcément. Et en plus, comme vous l'avez vu, je pense dans mon mini-vlog, je viens de refaire mon micro-blending, donc il y a quelques jours, donc là, je suis au stade, où voilà, il y a des croûtes, etc. Donc, comme je ne peux pas mettre les sourcils au soleil et que je ne peux pas les mouiller, j'évite de maquiller le teint, enfin en tout cas de mettre du fond de teint, parce que le soir, c'est trop, trop galère pour se démaquiller, à faire le contour des sourcils et tout, enfin je pourrais le faire, mais voilà, je préfère pendant une semaine ne pas me maquiller le teint. Donc, vous allez voir aujourd'hui comment je me maquille en ce moment, vraiment sans maquiller le teint, un maquillage vraiment, comme on dit, make-up no make-up, hyper simple, hyper rapide, hyper naturel. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, on va commencer. Donc, ce que j'ai fait simplement, parce que ça, c'est vraiment base des bases, j'ai nettoyé ma peau ce matin, toujours avec ma petite lotion micellaire de Bioderma, et je l'ai hydratée, parce que même si vous ne maquillez pas votre teint, c'est super important de nettoyer sa peau et de l'hydrater, parce que tout de suite, voilà, on va avoir l'air plus fraîche, la peau plus hydratée, repulpée et tout. J'ai mis un petit produit que j'adore, c'est le Clarins, c'est le Booster Hyper, c'est ce petit produit-là, alors il n'est pas donné, mais on en met juste quelques gouttes sur le visage, et ça, tout de suite, ça vous donne une peau vraiment super réveillée. J'ai mis un petit contour des yeux, ça c'est vraiment essentiel, et le petit sérum Cicapère du Dr. Jart, à l'herbe du tigre, qui est pareil, super hydratant. Voilà, je n'ai fait que ça. Et donc, je vais vous montrer comment je me maquille, là, depuis que j'ai fait mon microblending, de la plus simple des façons, vraiment l'essentiel. Oh là là, peut-être que j'ai... Mon Dieu, je ne vais pas me coiffer comme ça. Je vais me faire une petite couette. Et je pense que ce tuto peut vous plaire aussi, notamment si vous êtes vraiment adepte des maquillages très très simples, soit parce que vous n'aimez pas ça, soit parce que vous n'avez pas le temps, ou que vous n'aimez pas tout ce qui est produit de teint, fond de teint, tout ça. Vous allez voir, là, il n'y en a pas. Alors, ce que je fais, donc après avoir nettoyé ma peau, hydraté ma peau, simplement, je commence par l'anticerne, parce que ça, pour moi, voilà, pour ceux et celles qui me suivent, vous le savez, ça fait partie des essentiels. De toute façon, vous allez voir dans cette vidéo, je ne vais mettre que les essentiels. Je vais prendre le petit anti-cerne Radiance Rivelle de Bourgeois, que j'adore, qui s'achète en grande surface, et celui-là, c'est vraiment une petite pépite. Moi, je l'ai en teinte numéro 2, donc moi, j'en applique, ben voilà, au niveau du creux de la cerne, bien sûr, sous l'œil, là où j'ai la cerne la plus prononcée, vous voyez, elle est bleutée, là, notamment dans le coin, je regarde dans le retour, dans le coin interne de l'œil, j'ai vraiment la cerne qui est bleutée, parce que je suis assez fatiguée en ce moment, dans le coin interne, et tout le long de la cerne, en fait, et je vais en mettre un peu, juste entre les sourcils, ici, sur les ailes du nez, parce que j'ai des rougeurs, et au niveau du creux du menton, voilà, juste pour faire quelques points de lumière, vraiment très 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 léger, vu que je ne maquille pas le teint, c'est quand même l'histoire de camoufler, voilà, les rougeurs, les cernes, pour avoir un visage un peu plus réveillé, puis je vais l'estomper avec ma petite éponge de tarte, elle est super, cette éponge, autant j'adore les Beauty Blender, autant cette éponge de tarte, elle est géniale, c'est la petite violette comme ça, et franchement, elle est aussi molle, aussi souple, que les Beauty Blender, et voire mieux même, franchement, elle est géniale, géniale, donc cet anti-cerne là, il est en couvrance modulable, donc vous pouvez en mettre très 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 peu, ou rajouter une couche, pour une couvrance plus importante, ça c'est pas mal, donc vous allez voir, ce que je vais faire dans ce tuto, c'est vraiment le maquillage, sans parler, je vous assure, que le matin, ça me prend 5 minutes, parce qu'une fois, j'avais fait un tuto, make-up en 5 minutes, mais la vidéo durait 15 minutes, donc il y en a qui m'ont dit, ouais, c'est ça, 5 minutes, blablabla, c'est pas vrai, tout ça, mais là, je vous assure, parce que je vous parle et tout, j'explique, je papote, mais sans parler, depuis que j'ai fait mon microblending, avant d'aller au boulot, ça, en 5 minutes le matin, c'est fait, c'est vraiment histoire, en fait, d'avoir bonne mine, enfin bonne mine, de pas avoir la tête de fatiguée, avec les cernes, et tout ça, parce que moi, autant il y a quelques mois, j'ai découvert des fonds de teint qui me correspondaient, qui sont super, qui sont vraiment imperceptibles, légers, fluides et tout, parce que sinon, à la base, je ne suis pas du tout adepte des fonds de teint, et donc si c'est votre cas, que vous n'aimez pas du tout le fond de teint, que pour vous, ça fait plâtre, masque et tout, le petit, voilà, le petit make-up que je fais ce matin, je pense que ça peut vraiment vous plaire, c'est vraiment, c'est vraiment l'essentiel, je vais rajouter un tout petit peu d'anti-cerne au niveau, vraiment là, vous voyez, du coin interne de l'oeil, parce que j'ai vraiment la cerne qui est très très prononcée, regardez, sans avoir maquillé tout le visage, rien qu'un peu d'anti-cerne, au niveau des cernes, et également de la zone T, donc voilà, entre les sourcils, le nez, le menton, là où on a les, voilà, des petites rougeurs, des imperfections, voilà, c'est déjà, c'est déjà beaucoup mieux, je trouve, du coup, ce que je fais après, c'est que je poudre, tout simplement, je poudre l'anti-cerne que j'ai mis, et donc la zone T, pour, voilà, pour sceller l'anti-cerne, et pour ne pas briller dans la journée, voilà, parce que c'est généralement la zone où on a les, où on brille un petit peu, on a des pores et tout, je prends ma poudre Huda Beauty, celle-ci là, en teinte Pound Cake, parce que du coup, elle est très légère, elle est lumineuse et tout, je l'adore, du coup, je vais poudrer avec un pinceau plus petit que d'habitude, parce que d'habitude, comme je poudre tout le visage, je prends un gros pinceau, là, je prends mon Sigma, le F37, il est génial celui-là, il est vraiment, vraiment top, 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 ce pinceau-là, il est tout doux, enfin, il est vraiment génial, et voilà, je vais juste poudrer, l'anti-cerne que j'ai mis, tout simplement, hop, pour le fixer, qu'il ne bouge pas, aujourd'hui, et pour éviter de, de briller sur la zone T, en plus, cette poudre, elle matifie, donc, elle est vraiment, elle est vraiment géniale, géniale, mais bon, vous, je crois que vous me voyez l'utiliser dans, dans, je ne sais pas, les trois quarts de mes vidéos, je pense, dites-moi si vous aimez, vous, ce genre de petit make-up, enfin, bon, il n'est pas fini, vous verrez à la fin, mais, de petit make-up, vraiment hyper léger, très naturel, en plus, c'est pas mal en ce moment, parce que, en métropole, notamment, comme c'est l'été, qui fait très très chaud, je sais que vous avez été nombreux, nombreuses à me dire dans les commentaires, voilà, que vous n'aimiez pas forcément appliquer de fond de teint, ou de produit de teint, quand on transpire, quand c'est l'été et tout, bon, je poudre un tout petit peu plus large, que la zone T, notamment, je poudre les côtés du nez, là, ici, en tout cas moi, et le fait d'appliquer, vous voyez de la poudre, en tapotant, tac, en la faisant pénétrer vraiment dans la peau, j'aurais dû vous montrer un côté et pas l'autre, vraiment, ça va maquifier tout de suite, et ça va faire disparaître, les pores dilatés, quoi, c'est incroyable, et bien, vous savez quoi, depuis quelques jours, là, que je me maquille comme ça, 100 mètres de fond de teint, 100 mètres de produit teint, et que du coup, je vois ma peau à moi, mon vrai teint, avec même le petit duvet et tout, ben, franchement, je me dis, c'est pas si mal, c'est pas si mal, ça fait vraiment naturel, en fait, j'aime plutôt bien, voilà, étonnamment, et c'est comme ça que mon chéri me préfère, sans aucun produit teint sur le visage, allez, hop, du coup, c'est poudré, ben, je vais passer aux yeux, en fait, tout simplement, vous allez voir ce que je vais faire, il n'y a pas plus simple, je ne vais pas prendre de palette de fards à paupières, en fait, ce que je fais, c'est que, je prends un petit crayon marron, alors, vous prenez soit un crayon marron, soit un crayon noir, enfin, ce que vous voulez, un petit crayon, mais en tout cas, qui est gras, moi, je prends le Marc Jacobs, là, le marron, c'est la teinte, je ne sais pas ce que c'est, d'ailleurs, bon, il n'y a pas de teinte, c'est un crayon marron, en fait, qui se présente comme ça, qui est tout petit, je l'avais acheté sur le site de Sephora, il est hyper gras, ce Marc Jacobs, il est super, ce crayon, et simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un petit contour de l'œil, avec ce crayon, donc, paupières, au milieu de l'œil, à peu près, et après, je vais l'estomper, en fait, c'est pour ça que je vous avais mis des crayons marrons et noirs, d'ailleurs, dans les concours, parce que le crayon gras, c'est vraiment un essentiel, en fait, et vous allez voir que, avec, on peut tout simplement faire ressortir son œil, sans appliquer forcément de fard à paupières, et tout, c'est tout simple, donc, voilà, sur le rat de cible supérieur, je fais le trait, quand même, assez épais, vous voyez, et sur le rat de cible inférieur, je fais plus fin, donc, surtout, il faut bien lier, là, au coin externe de l'œil, les deux traits, qu'il n'y ait pas de démarcation entre les deux traits, quoi, vous voyez, je m'arrête un peu plus loin que le milieu de l'œil, en fait, et je le fais plus fin, vers le centre de l'œil, tac, là, je travaille, enfin, je travaille, je travaille, c'est pas non plus le coin externe, mais en tout cas, je lis bien les deux traits, je vais faire pareil sur l'autre œil, en fait, ça fait un peu un maquillage, un peu à la Pénélope Cruz, vous savez, souvent, on voit Pénélope Cruz, les yeux intensifiés, avec du crayon, alors souvent, elle, elle met du crayon noir, parce qu'elle a les yeux noirs, et ça fait une sorte de, je sais pas comment dire, de mini, mini smoky, qui fait ressortir l'œil, en fait, donc, ce que je fais, c'est que je prends un petit pinceau, pardon, comme ça, morphe, vraiment un pinceau plat, et tout simplement, je vais estomper le trait de crayon, pour qu'il soit un peu, un peu fumé, en fait, qu'il soit pas net, quoi, vous allez voir, ça fait un résultat qui est tout simple, mais qui est vraiment sympa, et ça, ça va à n'importe quel, n'importe quels yeux, que vous ayez, que vous ayez les yeux verts, bleus, marrons, noirs, gris, peu importe, ça va à tout le monde, moi, aujourd'hui, je le fais marron, mais on peut très bien le faire noir, et notamment, si vous le faites en noir, avec des yeux verts ou bleus, ça va vraiment faire ressortir, la couleur de vos yeux, moi, j'ai des collègues qui se maquillent, comme ça, tout simplement, tous les matins, un tout petit peu de crayon, autour de l'œil, et ça fait ressortir les yeux, notamment une collègue qui a les yeux bleus translucides, et ça fait trop joli, alors que c'est vraiment pas grand chose, c'est pour ça qu'il faut un crayon gras, en fait, parce que si vous prenez un crayon qui est trop sec, ce sera impossible de l'estomper, et il faut le faire tout de suite, il ne faut pas attendre que le crayon sèche, tac, et pareil en dessous, du coup, j'estompe un petit peu, que ça fasse un petit effet fumé, vous voyez, regardez, j'ai fini cet œil, je n'ai pas encore mis de mascara, mais regardez déjà la différence entre cet œil-là, et cet œil-là, vous voyez, c'est vraiment rien, mais je trouve que simplement, ça met en valeur l'œil, voilà, de manière vraiment toute naturelle, toute simple, et quand on n'a pas envie, ou pas le temps, c'est un petit make-up vraiment efficace, on va dire, et voilà, ensuite, je mets un peu de mascara, ça, le mascara, c'est vrai que c'est tout de suite, ça fait partie aussi des essentiels, tout de suite, ça va agrandir, ouvrir votre regard, je ne vais faire qu'un œil d'ailleurs, pour vous montrer, même si vous ne mettez pas de crayon, juste un peu de mascara, ça va tout changer en fait, ça va changer votre regard complètement, tac, regardez, œil droit, avec le mascara, œil gauche, sans mascara, franchement, le mascara, c'est la vie, regardez la différence entre les deux yeux, c'est vraiment un truc, le mascara, c'est un truc de fou, comme quoi les cils, ça peut changer complètement le regard, et le visage, c'est mon Mac, au fait, je ne vous ai pas dit, le Mac que j'utilise très très souvent, d'ailleurs, en ce moment, en fait, j'essaie de ne pas ouvrir 10 000 produits en même temps, et du coup, j'essaie de finir celui-là, avant d'entamer les autres, en fait, parce que des fois, on reçoit des nouveaux produits, on est tellement surexcité, on a envie de les essayer, et finalement, on se retrouve avec 10 000 trucs ouverts, et après, dans quelques mois, je vais me retrouver avec des produits périmés, donc là, j'ai pris une résolution, j'essaie de finir ce que j'ai ouvert, avant d'entamer les nouveaux produits, du coup, voilà pour les yeux, c'est tout ce que je fais, en fait, je ne mets même pas de quoi interne, ni d'huminer, et tout, enfin, vous pouvez le faire si vous voulez, mais moi, c'est tout ce que je fais, ensuite, je repasse au teint, je vais me mettre un peu de poudre bronzante, juste histoire de réchauffer, voilà, un peu le teint, du coup, je prends ma terracotta de Guerlain, que j'adore, pour moi, c'est vraiment un, je ne sais pas, c'est un, la terracotta, c'est un des premiers produits, avec lesquels je me suis maquillée, et ça reste, pour moi, un incomparable, en fait, voilà, je sculpte un peu, voilà, vous voyez les joues, comme ça, surtout le profil du visage, en fait, c'est ça qui va, ouais, sculpter un peu, dessiner le visage, et surtout le réchauffer, les, ouais, les pommettes, enfin, comme ça, là, tac, je remonte un petit peu, sur l'attente, en ce moment, je suis à fond sur une série, je ne sais pas si vous connaissez, la Casa de Papel, c'est une série espagnole, en fait, et bon, elle est sortie en Espagne, il y a, il y a 2-3 ans, je crois, maintenant, ouais, et, moi, j'en mets un peu sur le nez aussi, et les contours du front, et moi, je la regarde sur Netflix, là, et franchement, j'adore, je ne sais pas si vous l'avez déjà vue ou pas, mais franchement, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir, franchement, ça faisait un moment, enfin, depuis Games of Thrones, quoi, mais bon, j'étais déçue par la saison 8, qu'une série ne m'avait pas, comme ça, pris au trip, quoi, la Casa de Papel, là, c'est un braquage, et franchement, c'est génial, chaque épisode vous tient en haleine, chaque épisode, ça, c'est un truc de fou, franchement, c'est vraiment bien réussi, quoi, et pour une fois qu'une série espagnole est super connue, ça change un peu, d'habitude, c'est toujours les séries américaines qui font le buzz, pourtant, il n'y a pas d'acteur connu, et tout, mais c'est génial, donc voilà, ovale du visage, le nez, contour du front, le miroir me sert de retour, le retour me sert de miroir, je fais souvent ça, inverser les mots, en fait, ça va trop vite dans mon cerveau, et les joues, et voilà, voilà, tout de suite, regardez, ça change un peu quand même, même si je n'ai pas de produit teint, le fait de réchauffer un peu le visage, tac, ça donne quand même meilleure mine, on est moins palote, hop, et voilà, je vais mettre un peu de blush, histoire d'avoir un peu la bonne mine, je prends le MAC, comme ça, le Light Me Love Me, que j'adore, c'est un blush corail, en fait, et vous pouvez mettre un blush, un blush rosé aussi, ça fera très bien l'affaire, ça dépend de votre, je ne sais pas, de votre carnation, ou même de vos goûts, si vous préférez les blushs, les blushs rosés, mais c'est vrai que ça, voilà, juste, pas forcément l'highlighter, mais juste un peu de poudre bronzante, et un peu de blush, si on n'est quasiment pas maquillé, voilà, ou qu'on fait vraiment un make-up naturel, make-up non-make-up, comme je fais là, et bien tout de suite, ça va donner un peu l'effet, l'effet bonne mine, quoi, l'effet un peu joues, joues pincées, vous voyez, et c'est tout, je vais me mettre un petit rouge à lèvres, je vais me mettre un vieux rose, tout simple, qu'est-ce que je vais mettre ? Je vais me mettre le 376, le Pink For Me, de la collection Made For All, et voilà, moi je mets un vieux rose, ou un nude, mais bon, si vous avez envie, vous mettez un rouge à lèvres un peu plus peps, quoi, mais c'est tout en fait, c'est vraiment là, parce que vous voyez, là la bouche, elle paraît un peu fadasse en fait quand même, même si j'ai fait le teint, très légèrement les yeux, la bouche, voilà, on voit qu'elle n'est pas forcément top top, donc soit un petit labello coloré, comme le Baby Lips, celui que je mets tout le temps là, qui est hydratant et coloré, du coup ça fait un peu lèvres fruitées, ou vraiment un nude, soit beige, soit rosé, voilà, ça c'est le maquillage, des jours où on n'a pas trop la pêche, ou des... voilà, de toute façon là, je ne peux pas trop me maquiller le teint à cause de mes sourcils, mais même en ce moment, c'est bizarre d'ailleurs, c'est inquiétant, je ne sais pas, je n'ai pas l'envie forcément, alors que ça me remontrait un peu le moral, mais bon, ça va revenir, ne vous inquiétez pas, et dites-moi vous dans les commentaires comment vous allez aussi, parce que moi ça m'intéresse en fait, de savoir comment vous allez, je vous dis moi comment je vais, il y a des hauts, il y a des bas, mais dites-moi vous aussi, vraiment, et voilà, vous voyez, tout simplement, un petit rouge à lèvres qui va faire son petit effet, et puis donner un petit effet, voilà, un peu glamour quoi, je fixe vite fait le tout, histoire que ça tienne quand même aujourd'hui, même s'il n'y a pas grand chose, et puis voilà, c'est fini, vous voyez, c'est très peu, c'est vraiment make-up, no make-up, je vous assure qu'en 5 minutes, et je vous le promets, franchement je vous le jure, faites-moi confiance, en 5 minutes là, depuis 3-4 jours, je fais ça, je fais ça le matin, et ça me prend vraiment 5 minutes, sans parler à personne, toute seule sur ma coiffeuse, et voilà, j'ai fini, j'ai détaché mes cheveux, toujours en hommage à Mufasa, vous voyez la crinière, la touffe, mais il y aura quelques petites surprises capillaires, je pense, dans les mois à venir, vous allez voir, vous allez être surpris, je pense, ben voilà, regardez, je vais essayer de me, ah ben je pense qu'on voit pas mal, puisque le soleil, c'est un peu caché là, donc je pense que la lumière est pas mal, vous voyez, tout simple, le teint, il n'y a même pas de produit teint, je me rapproche de la caméra, vous voyez, on voit mon petit duvet, ben on voit mes ridules, on voit mes tâches et tout, mais simplement, avec l'anticerne, la poudre bronzante, et le blush, c'est ce qui fait que ça va, voilà, ces 3 essentiels, pour moi, qui vont juste, ben tout changer, les yeux, c'est hyper léger, mais j'ai juste mis du crayon, du mascara, mais je trouve que ça, ça fait ressortir les yeux, en fait, ça intensifie le regard, tout simplement, et le petit nude, ben voilà, c'est tout, je crois qu'il doit y avoir, voilà, 5-6 produits make-up, écoutez, j'espère que ça vous a plu, ce petit make-up, dites-moi tout ça dans les commentaires, dites-moi si, ben je sais pas, si ça vous inspire, si ça vous donne des idées, justement, si vous aimez pas trop vous maquiller, que vous savez pas comment faire, vous aimez pas les produits teints, ben est-ce qu'avec ma vidéo, là, vous aurez peut-être eu des idées, ou que vous vous serez dit, ben ouais, en fait, c'est pas compliqué, il n'y a que ça à faire, et puis ça change la tête, quoi, parce que je pense que si on fait un petit review, enfin un petit retour en arrière, au début de la vidéo, j'avais quand même une sale tête, et là, je me vois dans le retour, c'est quand même un peu mieux, donc vous voyez, c'est vraiment pas grand chose, ben écoutez, sur ce, je vais vous laisser, je vous fais d'énormes bisous, mettez-moi un petit like, si la vidéo vous a plu, ça me fera plaisir, et puis ça m'encourage, et puis bien sûr, si tout ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma petite chaîne, sur ce, moi je vous dis à très très vite, pour une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, et je vous embrasse, ciao tout le monde !